Et bien sûr quand il y a une rencontre, Thaïlande, ils font venir bien sûr les Thaïlandais de province qui ne sont pas à ce niveau là. En tous les cas c'était une jolie réunion également, celle présentée donc il y a deux mois. Alors le combat suivant c'est la vedette de la boxe thaïlandaise en Thaïlande c'est Krongsak. Naturi Ring son prénom, Krongsak, 23 ans, 1m73, 67 kilos. Il a 70 victoires, il n'a que 20 défaites, il continue à faire ses études, chose étonnante dans ce pays bien qu'il vive de la boxe thaï. Il demeure à Bangkok, ses débuts remontent à l'âge de 12 ans, il a donc déjà plus de 11 ans derrière lui de boxe thaïlandaise. Il va rencontrer un Hollandais que nous avions vu il y a deux mois lors de France-Thaïlande. C'est un boxeur américain, c'est-à-dire qu'il pratique la boxe américaine, le kickboxing également, il cumule avec la boxe thaïlandaise. Et lors de la boxe anglaise, Rick Vathors, c'est lui, avait battu le français Yousseh Zenaf par un spectaculaire KO à la première reprise. Alors c'est quelqu'un dans le monde de la boxe thaïlandaise qui est de renom, de très grande qualité. Sachez qu'il y a 15 jours, il est devenu champion d'Europe des Super Wolters. Alors que son poids aussi régulièrement entre les Super Wolters et les moyens, et que ce soir, il rencontre dans cette catégorie des moyens, Kronkzak. Cela sera un test certainement décisif pour lui quant à sa progression dans la hiérarchie mondiale. Eric Vathors donc est un spécialiste de la boxe américaine et donc également de la boxe thaïlandaise. 28 victoires, 3 défaites, un match nul. Les boxeurs thaïs, il les connaît un petit peu puisqu'il l'a déjà rencontré 4 fois. Il a été battu qu'une seule fois contre ces boxeurs venus de l'Asie des Moussons. Vathors, il a connu une défaite aussi à Hong Kong. Mais c'est un garçon qui progresse énormément. Et je crois qu'il est le meilleur combattant d'Europe de cette catégorie-là. Alors on va certainement assister à un combat très très spectaculaire. Déjà il y a une différence de morphologie entre les deux boxeurs. S'ils ont le même poil, il est beaucoup plus long, beaucoup plus grand. Et toujours vous voyez ce monsieur de dos au barbu. Tom Haring qui est donc son manager au centre de ce ring. Nature Haring Kronzak. Et là encore Roger, il a une manière lui aussi bien particulière de faire son ramelang. Voilà, ce genre de danse, ce qu'on appelle la danse de l'oiseau. C'est le même style que Sakat. C'est la meilleure danse. Et à Bangkok, les gens appréciaient beaucoup ce genre de danse. Et parfois la danse dure des fois trois minutes. Là nous n'aurons pas droit à ces trois minutes, elle sera un peu écourtée. Mais c'est tout à fait... Mais d'ailleurs on retrouve ce soir dans cette salle JRP qui est réellement très bien conçue pour ce style de manifestation. Et bien cette ambiance un petit peu qui est celle à Bangkok, c'est vrai. Ce sont des salles par rapport qui contiennent 10 000 spectateurs, ce sont des spécialistes. Mais également dans cette salle, ce sont des spécialistes et des amoureux de cette discipline. Vous savez, en France, le public devient de plus en plus connaisseur. Ils apprécient des beaux combats. Eric Vator, celui pendant ce temps-là, écoute les conseils de son manager. L'arbitre de ce match, c'est José Hernandez, qui est de la Ligue du Nord. Alors lui est également professeur, il a une école de boxe dans le nord de la France. Tout cela reste un petit peu en petit comité, cette fédération. On sent réellement qu'elle naît et puis progressivement, elle se développe. Oui, cette fédération est née que depuis deux saisons. Et nous essayons de regrouper tous les clubs où nous sommes un peu éparpillés. Et j'espère que nous sommes sur la bonne voie pour obtenir l'agrément de la jeunesse des sports. et pour le développement de la boxe Thaï en France. Alors donc maintenant, cette confrontation franco-thailandaise, Kronksak, l'une des grandes vedettes de ce sport en Thaïlande. À droite, face à lui, Eric Vator, ce redoutable puncher. Grand spécialiste de la boxe américaine, mais également très fort en boxe Thaï. Bien joué, Kronksak, 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 Kronksak. Kronksak, 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 Kronksak avait fait un combat trois jours avant de venir en France. Et il a gagné au point à Rajit Amna. Sachez également que toute la délégation thaïlandaise n'est arrivée que ce matin à 11h à l'aéroport. Ils ont derrière eux le décalage horaire et malgré tout, ils nous offrent un spectacle de grande qualité. Ça démontre toute leur facilité de récupération, leur qualité de sportif de très haut niveau. Pour l'instant, pas un seul coup de poing est changé, un travail uniquement au niveau des jambes. Comme je vous ai dit, c'est le route d'observation, c'est le test pour voir si son adversaire bloque le coup, bloque bien ou bloque mal, pour chercher et découvrir ses défauts. Oké, Rick, net is-on. Ah, ici, je vais me faire quelques-unes. Oké. Rick Vatos, il ne s'est pas fait. Coup au cou, il répondait. Reste mei, sling en 3. 1 minuut al, oké. Oké, that's-on. Ja, c'est bon. Des boxeurs tout de même très aériens, très légers. Des garçons qui font 70 kilos. Voilà, c'est une saisie de jambes suivie à un balayage. Ça se pratique très, très, très souvent en bourse nélandaise. Ah, cela risque d'être difficile pour Vatos, ça, face à Kronkzak. Là, Kronkzak, à la suite de ça, pratiquement, il savait qu'il menait. Là, il essaie de corps à corps pour voir comment il vaut son adversaire. Tous ces coups dans les côtes ne font pas mal. Ils font très, très mal. Ils se sont préparés très durement, c'est pour ça qu'ils ont recassé. Mais sinon, ça fait très, très mal. Dans lesquels il n'y a pas trop de blessures, les boxeurs paraissent moins touchés physiquement que dans d'autres disciplines des arts martiaux. Bien entendu, parce qu'un combattant en boxe-landaise, quand ils montrent sur les rines, ils sont conscients que ce combat va au chaos. Moralement, ils savent très bien qu'ils vont au chaos. Alors physiquement, mentalement, ils se sont préparés pour. C'est la raison pour laquelle tous les combattants, ils doivent travailler très, très dur à l'entraînement. Tous les matins, ils doivent faire 10 km de footing. Et 3 heures d'entraînement technique et au pau l'après-midi. Et à la suite de ça, ils terminent sur une série d'abdominaux de 3 minutes. Et parfois, en faisant abdominaux, il y a un partenaire qui tape les pau dans le ventre. C'est pour ça qu'ils encaissent très, très bien les coups de genou circulaires. Le pau, c'est le gros gant. C'est le gros gant que portait l'entraîneur pour que le combattant, il shoot là-dedans. C'est un cible mobile. Deuxième reprise. La première qu'on peut donner avec un léger avantage, là aux Thaïlandais. C'est exact. Vous avez vu? Il pousse exprès son adversaire vers l'accord pour faire un coup de genou sauté. Tout ça, c'est des techniques. Ce ne sont pas un coup de genou au hasard. C'est une technique bien particulière du corps à corps. Oui, on cherche d'abord à saisir le coup de son adversaire en baissant sa tête. Et c'est là qu'on donne un coup de genou. Je crois que l'erreur de Rick Vatos, c'est de bloquer ses coups de pieds avec son avant-bras. Il le fait exprès pour paralyser ensuite son bras. C'est un petit peu de force que c'est corps à corps. C'est le boxeur le plus fort au niveau des biceps qui démarque à s'en sortir. Non, le corps à corps, c'est aussi un moyen de se mesurer son adversaire pour voir si là, quand ça, il n'a pas su contrôler son coup de coude. Il faut que l'arbitre lui ait fait des remontances. Parce qu'en Europe, le coup de coude est interdit. Cette manière de ceinturer la tête du Thaïlandais, mais surtout l'arbitre qui intervient. Le 35 est très complet. Il s'est boxé, il s'est donné des coups de genou, il s'est aussi donné des coups de pieds. Il réalise de superbes enchaînements et puis un joli crochet du gauche qui ne déparerait pas du tout dans la boxe anglaise. Il va tort, comme vous le voyez, qui a essayé de passer sous la gaffe par un hypercouteau menton qui ne semble pas du tout avoir ébranlé Kronzak. Là encore, qui semble avoir le match en main et qui domine ? Là, je lui donne un demi-point à l'avantage de Kronzak. On remarque que Kronzak est ici. La torse, lui, il préfère rester debout ? Oui, parce que les Hollandais pensaient que si on s'assoit, ça coupe la circulation sans guine et ça risque d'alourdir la jambe du combattant. Et c'est leur façon de conseiller leur combattant de rester debout. Là, vous voyez, il saisissait la jambe de son adversaire tout en poussant vers la corps, en prenant les langues pour faire un coup de genou sauté. On se rend bien compte de la technique de prise de mollet pour empêcher toute mobilité de l'adversaire et puis d'enchaîner justement par un coup à la face qui peut être décisif. Y a-t-il des normes pour que les boxeurs puissent enchaîner des combats ? Y a-t-il la tendre repos nécessaire entre chaque combat ? Oui, à Bangkok, ils ont trois jours de repos et ils reprennent l'entraînement quatrième jour. Mais en Europe, il faut quand même deux semaines de récupération. Toute une éducation tout à fait différente en Europe. Troisième reprise. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501